Musique 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 Je vais nous dire l'objectif de votre émission ici à Goma D'abord bonjour tout le monde Bonjour Donc si je suis là, je suis venu voir les sinistrés de Goma Ce qui est arrivé à Goma, le volcan il y a de cela je ne sais plus combien de mois Donc je suis venu compatir avec la population de Goma Je ne pouvais pas rester tranquille à Lubumbashi parce que je porte Goma dans mon cœur C'est pourquoi je suis venu ici pour voir la situation de nos frères C'est ça le plus important le social de la population C'est pourquoi je suis allé directement de l'aéroport Je n'ai pas demandé à la population de venir m'accueillir, non Je suis venu voir mes frères et compatir avec mes frères de Goma Et comment vous analysez aujourd'hui l'aide que le gouvernement apporte justement à ces déplacés qui quatre mois après vivent toujours dans des abris de fortune Vous savez, le gouvernement est en train de travailler et il y a encore des efforts que le gouvernement doit fournir Et nous avions donné notre petite participation concernant la solidarité Avec nos frères et soeurs du Katanga il y a eu une contribution de plus ou moins 300 000 dollars que nous avions donné Aujourd'hui nous avons amené de vivre On ne va pas laisser seulement la tâche au gouvernement Moi je demanderai à tous les Congolais Tous les opérateurs économiques Congolais Tous les Congolais de bonne foi vivant aussi dans la diaspora de penser à Goma C'est que je vis là, j'ai des larmes aux yeux Je me suis mis à la place de cette maman Cette jeune dame avec quatre gosses dans une petite maison qui ne fait même pas 10 mètres carrés Je me suis mis à sa place Donc le gouvernement doit fournir beaucoup d'efforts Nous sommes dans l'Union sacrée et je vais écrire au Premier ministre Je crois qu'il y a moyen de faire quelque chose On peut améliorer cette situation Président, s'il vous plaît Nous pouvons aussi parler politique Vous êtes quand même politique Dans la vie de Goma, monsieur le Président Où vous êtes le mieux aimé Mais vous êtes toujours absent de Goma Bien sûr que vous êtes tout le temps Loubouchi et ailleurs Mais vous avez promis aussi de vivre dans la vie de Goma Jusque quand vous serez toujours en dehors de la vie ? Vous savez, je suis là aujourd'hui Il y a eu le problème de l'état de siège Aujourd'hui même en venant à Goma J'ai dit attendre au moins 1h30 dans l'avion Parce qu'on ne m'avait pas encore donné l'autorisation Heureusement que j'ai eu l'autorisation J'ai eu l'autorisation après Donc je viendrai de temps en temps Maintenant comme l'aéroport fonctionne Parce qu'à un moment, vous vous rappelez Tout était fermé Donc je suis de Goma Et ma vie c'est à Goma aussi Vous donnez un message Particulé pour passer sur qu'il soit il est de l'ordre L'actualité oblige, M. le Président Le Président de la République a dit qu'actuellement La loi de Noël Tchali sur la Congolité Ne vaut pas la peine au Parlement Vous avez en fait quelques commentaires Par rapport au dernier message du chef de l'État Sur cette loi ? Oui, je suivis le chef de l'État Je crois que c'était aux États-Unis Je crois qu'il a tranché Pour moi c'était une distraction Le Congo n'a pas besoin de la division On ne doit pas être distrait Si je suis venu à Goma ici Je ne suis pas venu dans le cadre de faire la politique Je suis venu voir mes frères et soeurs Le plus important pour le Congolais C'est le social La situation économique de notre pays La souffrance de la population congolaise S'il y a une loi pour améliorer la situation De la population congolaise Ça je serais d'accord avec n'importe qui Si nos officiers ou les enseignants Prends toucher un jour 300 dollars Là je serais d'accord de faire cette loi Parce qu'aujourd'hui La situation économique est terrible Je sais que le gouvernement a hérité ça Il y a des efforts à faire Le plus important pour nous C'est le Congo Donc le social de la population Vous avez visité les sièges du parti Est-ce qu'ensemble pour la République Mérite un tel bâtiment ? Vous savez le problème ce n'est pas le bâtiment Le problème c'est le cœur Je félicite ces gens Parce que ce sont nos militants Qui ont cotisé Le parti Il ne faudrait pas amener de l'argent Moi jusqu'à tout il n'amène pas de l'argent dans le parti Il faut apprendre le patriotisme C'est des gens à féliciter Vous savez vous pouvez Vous pouvez avoir le plus beau bureau de la République Mais si les gens ne vous portent pas Je crois que vous aurez un problème Donc pour moi en tout cas félicitations Nous allons faire des efforts C'est vrai il y a des efforts à faire J'ai décidé avec eux Il y a des efforts à faire Nous allons encore chercher d'autres endroits ici à Goma Ce n'est pas le seul bureau que nous allons avoir à Goma Goma c'est chez moi Même quand j'étais en exil Vous aviez suivi mon interview Même à la conférence de Moïbraïm Oui Moïse Katoumbi et de Goma Moi je suis un peu de souci Je suis un peu de souci Moi je suis un peu de souci Je suis un peu de souci Je suis un peu de souci J'ai une question pour les deux Non, la dame La dame Vous êtes venu dans une mission purement sociale Il y a quelques temps Vous êtes passé dans les grands noms Je suis un peu de souci 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 ça nous a donné le gouvernement ce gouvernement a donné la grandeur le gouvernement nous avons mis en train de faire 300 000 dollars et nous avons mis en train de faire la saidee va sinistrer nous avons nous avons nous avons nous avons mis en train de faire Sous-titrage MFP. 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 ...